Conte de fées en français Les Robins sont suisses C'était en 1812. Notre bateau faisait route vers l'Australie depuis la Suisse et fut pris dans une terrible tempête. Dans les canaux, abandonnez le navire ! Je me suis précipité en bas vers notre cabinet. Et avec ma femme, nous avons réveillé nos enfants. Mais le temps que nous arrivions sur le pont, tous les canaux avaient disparu. Ils sont partis sans nous. Tu calmes, les enfants, nous n'avons pas à nous inquiéter. Je peux voir la terre à proximité. Le lendemain matin, la tempête était passée et la mer était assez claire. Nous étions en effet près d'une île, mais nous devions d'abord faire notre propre radeau. Père, regarde ! Bien joué, Fritz. Père, il y a tellement d'animaux domestiqués sur le bateau. Nous ne pouvons pas les abandonner. Et regarde qui m'a suivi ici. Nous les appelerons Turc et Juno. Franca, viens chéri. Nous devons rassembler toute la nourriture qui est disponible sur le bateau. Ma barge était prête à être mise à l'eau. Puis, nous avions construit des flotteurs pour nos animaux et nous avions aussi attaché des licous au bateau. Environ une heure plus tard, nous avions débarqué à terre. Et maintenant, un repas chaud. William, tu dois ramasser des branches pour faire du feu, pendant que je prépare la cuisine. Les enfants, aidez-nous. Tout le monde mit la main à la pâte. Et nous eûmes rapidement un agréable repas. La tâche suivante consista à construire un abri pour la nuit. Nous avions apporté un grand rouleau de toile du bateau. Et avec l'aide des enfants, je l'avais monté pour en faire une tente. Allez, Jack, allons chercher plus de bois pour faire des feux qui tiendront les animaux sauvages à distance, pendant la nuit. Au coucher du soleil, nous nous installèrent dans la tente et ainsi se déroula la première journée sur notre précieuse île. Le lendemain matin, Fritz, Esther et moi décidèrent d'explorer davantage. Alors que nous marchions près d'une clairière... Turc, jeûneau, revenez ici. Arrête d'effrayer ces pauvres choses. C'est bon, ils ne te feront pas du mal, je te le promets. Viens, mon petit, c'est fini. Tu es en sécurité maintenant. Père, vous nous le gardez avec nous ? Eh bien, il semble s'être vite pris d'affection pour vous deux. Alors, d'accord. Si le petit gars veut venir avec nous, il peut. Père, regarde là ! Des courges de la canne à sucre ! Ha, ha, ha ! C'est incroyable ! La canne à sucre va nous rafraîchir par cette chaleur et maman peut en faire du jaggery. La courge fera un repas nutritif et délicieux. Oh, mon Dieu, sacrée trouvaille ! Nous avions ensuite atteint une haute colline d'où nous pouvions voir l'océan. Il n'y avait pas un seul navire ou bateau en vue. À ce moment-là, nous aurions pu être seuls au monde. Je suis certain que c'est ce que Fritz et Esther pensaient aussi. Mais nous cachions tous notre peur et nous nous sourîmes joyeusement. Mère, père, Fritz et Esther sont de retour. Un singe ! Oui, comment va-t-on l'appeler, Franca ? Euh, appelons-le Knips. C'est un bon nom. Vous ne croirez jamais ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Mère, on va leur montrer. Venez avec moi. Très bien. Ouvrez la voie, capitaine. Oh là là ! Ce sont des plants de pommes de terre ! Quel champ immense ! Avec des pommes de terre toute l'année, la nourriture ne sera plus jamais un problème. Oh, nous avons tellement de raisons d'être reconnaissants, les enfants. Et ce n'est pas tout. Venez plus loin et laissez-moi vous montrer quelque chose. Ma femme nous conduisit vers une curieuse clairière au milieu de laquelle se trouvaient deux arbres gigantesques dont les racines couraient partout. De si larges branches, on pourrait dormir dessus. Et c'est exactement l'idée, mon cher. Ça veut dire ? Eh bien, la plage où nous séjournons maintenant devient terriblement chaude. Aussi, je m'inquiète des animaux sauvages. William, pouvons-nous construire une maison sur ces larges branches ? Nous devrions être à l'abri des animaux et c'est si agréable et ombragé ici. Et des balançoires super courts aussi ! Youhou ! Moi aussi, moi aussi ! Viens, grimpe sur mon épaule. Tiens-toi bien ! Youhou ! Alors, nous nous mirent tous au travail. D'abord, nous dûmes retourner à l'épave, prendre tout ce que l'on pouvait. Il nous a fallu quatre jours pour tout enlever. Des portes, des fenêtres, planches de bois du plancher, en passant par toute la nourriture et les outils restants, comme les haches, les bêches, les cordes, les clous, les marteaux. Puis nous avions commencé à construire notre cabane dans les arbres. Esther fabriqua une échelle avec de la corde et des pousses de bambou, que nous utilisions pour monter et descendre de notre maison. Je pense que nous devons nommer les différents endroits que nous connaissons sur l'île. Comme ça, on se sentira vraiment chez nous sur l'île. C'est une merveilleuse idée, maman. En effet, commençons donc par la baie où nous avons construit notre tente. Comment on l'appelle ? Tentholm ! Ça sonne plutôt bien. Nous appellerons le champ de pommes de terre, eh bien... Champ de pommes de terre ! C'est en effet le meilleur nom qu'on puisse lui donner. Comment appelle-t-on la cabane ? La cabane ? En haut ? Ni échelle ? Ni de faucon ? Waouh ! C'est un nom merveilleux ! Parfait ! Nous explorâmes plus avant l'île et y trouvâmes des arbres à caoutchouc dont la sève me permit de fabriquer des chaussures pour la saison des pluies. Puis nous construisîmes un barrage en utilisant des tuyaux et des planches de dépave. La saison des pluies arriva. Nous dîmes faire un abri sous notre arbre rendu imperméable avec du goudron. Je savais que nous devrions trouver une maison pour l'automne et l'hiver. Nous y sommes ! Père, regarde ! Il y a des abeilles qui viennent de l'intérieur. Il doit y avoir une ouverture ici. D'abord, on doit faire sortir les abeilles. Nous utilisâmes la fumée pour pousser les abeilles à sortir dans le fruit de la calabase pour les déposer sur un arbre éloigné à fin qu'elle fasse une nouvelle ruche. Ensuite, nous explorâmes la cave. Elle ferait une maison parfaite. Nous avons d'abord taillé les côtés dans lesquels nous avons adapté des fenêtres et la porc que nous avions récupérée dans l'épave. Il y avait de la place pour faire différentes pièces et de grands abris pour nos animaux. Ma femme avait apporté des graines avec elle, que nous plantâmes et qui nous donnaient une belle récolte de légumes et de fruits. La nourriture n'a jamais été aussi bonne que ça à la maison, n'est-ce pas ? Et pourquoi seulement la nourriture ? Tout semble tellement plus beau ici. La magie réside dans l'air pur de cette île. Une vie simple, sans précipitation, dans le giron de la nature. Cela rend tout beau et meilleur. Nous menions une vie paisible et heureuse sur l'île. Mes enfants grandissaient en bonne santé. Notre association constante avec la nature leur avait appris la valeur de l'exercice, du travail, de la présence d'esprit et de la tendresse envers les autres êtres. Dix années passèrent. Un jour, alors qu'Esther et Fritz étaient sur la colline, C'est un albatros. Il est blessé, le pauvre. Hé, on dirait une note. Perdu depuis trois ans. Aidez-moi ! Pourrait-il vraiment y avoir une autre personne quelque part à proximité ? Quelqu'un a besoin de notre aide ? Nous partîmes en expédition à la recherche de cette personne. Notre vieille barge avait depuis longtemps été transformée en un spacieux bateau à voile. Nous navigâmes pendant deux jours au cours desquels nous fîmes une brillante découverte. Père, regardez-là ! Des huîtres ! Et par milliers ! Les huîtres avec les perles. Ça valait beaucoup d'argent. Nous n'avions pas besoin d'argent ici. Mais et si un jour nous étions retrouvés et ramenés dans le monde civilisé ? Nous avons donc décidé de passer la nuit sur la plage aux huîtres. J'ai vu quelque chose bouger derrière ce rocher. Regarde l'herbe ! Il bouge aussi ! Chut ! On va rester dans le bateau et attendre la tombée de la nuit. Et alors, on pourra peut-être débarquer et voir... S'il y a quelqu'un sur cette plage, il fera sûrement un feu pour la nuit. La fumée le trahira. Il n'y a qu'un seul foyer. Ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule personne qui loge ici. Tout à coup ? Ah ! Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce qui vous amène ici ? Une note sur Nat Batros. Une note ? Oh ! Merci. Je m'appelle Jenny. Mon père est amiral dans l'armée britannique. J'étais en voyage en Angleterre quand la tempête a éclaté. Je me demande encore si mon père me cherche. Et voici ma maison. Vous avez construit ça seul ? C'est impressionnant. Nous ramenâmes Jenny sur notre île. Ma femme se prit immédiatement d'affection pour cette fille intelligente, travailleuse et courageuse. Et il s'avéra que son père était en effet toujours à sa recherche. Quelques jours plus tard... Père, il y a un bateau qui se dirige vers l'île. Vite, le canon fumigène. Allez, Fritz. On tira donc depuis la tour de garde sur la colline. Ils nous ont entendu, père. Ils nous ont répondu. Miss Montrose, vous ne pouvez pas imaginer combien je suis ravi d'envoyer à votre père la bonne nouvelle... Que vous êtes saine et sauve, et monsieur Robinson, je serai heureux de vous ramener chez vous aussi. Je ne sais pas pour toi, William, mais moi, je veux passer le reste de mes jours ici. Oh, je veux rester ici aussi. Et vous, les enfants ? J'adore être ici, mais je veux voir ce que je peux faire dans le monde réel. Je ne veux pas quitter notre paradis, père. Je veux rester aussi. Moi aussi ? Fils, c'est un journal de tout ce que nous avons fait pendant les dix années où nous avons été sur l'île. Vois si tu peux le faire publier. Certainement, père. Sois bon, honnête et travailleur. Aide ceux qui ont besoin de toi et sois compatissant envers toutes les créatures. Fais-toi un nom en tant qu'homme juste et droit. Oui, mère. J'ai un message pour vous, monsieur Robinson. Par le pouvoir que lui confère le trône d'Angleterre, l'amiral Montrose vous confère le titre de gouverneur de cette île. Vraiment ? Merci. Paix et prospérité à vous tous. Cette histoire est la victoire de l'esprit humain qui peut survivre et tirer le meilleur parti de n'importe quelles circonstances, problèmes ou troubles. N'oubliez pas, nous sommes plus forts que tout ce qui peut nous arriver. Merci. 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 Merci.